Salut à tous, c'est Ecoseli, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va nickel. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Fast & Furious 9, comme vous l'avez vu, entre guillemets avec le générique. Alors, je ne vais pas parler de Fast & Furious 9 dans le sens critique, etc. Je vais juste donner mon avis, parce que j'ai vu le film ce matin, à 10h25, et je suis sorti de la salle à 12h50, voilà, pour ceux qui veulent savoir, à peu près la durée du film. Si vous voulez voir une vidéo critique en guillemets, ce n'est pas une one-shot, le seul one-shot que j'ai fait, c'est sur Instagram, j'ai fait sur le film Lucie, si vous voulez voir ce one-shot, pour voir à peu près quelles seront les prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne YouTube, vous avez envie de voir One-shot sur mon Instagram, le lien bien sûr est dans la description. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, Fast & Furious 9 ? Je suis sorti de la salle à ses messagers. Déjà, Fast & Furious 9 est un film pur divertissement, c'est un film auquel tu te poses, tu reposes son cerveau, tu ne cherches pas à comprendre des choses, tu profites, tu gaves ce qu'ils te donnent. Eh bien, j'ai gavé ce qu'ils m'ont donné, sauf que le film, il est bien en soi. Le problème étant que la majorité des belles choses, on les invite dans les bandes d'annonce. Alors, je sais que les bandes d'annonce sont censées nous donner envie d'aller voir le film, d'acheter des places de ciné. Ça m'a haché pour moi, vu que je suis parti acheter des places de ciné grâce à la bande d'annonce. Du coup, sur certains passages, on savait qu'est-ce qui allait se passer. On savait quel était le moment épique sur certains passages. Et on se demandait à chaque fois, mes potes et moi, qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils vont survivre à ces cascades ? Ce genre de truc. Ensuite, on a vu la direction artistique qu'a pris le film dans le sens un peu, comment dire, dans le sens un peu, espace cartoonesque. Je ne sais pas si ça se dit, mais dans le sens cartoon. Le film, c'est pour un peu dans le cartoon, juste pour être un peu plus familial. Et je vous jure que ça marche assez bien. Parce qu'il y a un roman dans le film. À un moment, je vais vous spoiler un peu, mais ce ne sont pas des gros spoils. Il y a un roman dans le film, un moment, il se fait charcuter, etc., comme vous le voulez. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui lui arrive, je vous dis charcuter, mais il ne va pas se faire charcuter, vous ne savez pas. Et il se pose la question, serait-il pas invincible ? Parce que depuis toutes les façons... Il pose la question, parce que nous, en tant que spectateur, on est aux côtés de Romain, on se dit, ben ouais, Romain a raison. Au moins, un gars qui comprend dans le film, ça fait depuis Fast and Furious 5, 6, 7, 8, qu'ils font des trucs de dingue, et pourtant, ils s'en sortent à l'aim, et Romain se pose la question, et il va voir Tej, il lui pose la question. Et la façon comment Tej réagit, on croit que, pour une fois, se rendre compte d'un truc, et au final, il se fout de la gueule de Romain, et ça nous a fait rire. Et aussi, il y a des références à la pop culture dans le film, c'est dit oralement, c'est pas des références genre visuelles, c'est juste oralement. Par exemple, quand ils font des références au Tortue Ninja, je ne vais pas dire quelle réplique ils disent précisément, comme ça, vous gardez un peu le plaisir, même si je vous ai dit qu'ils parlent des Tortues Ninja, et les références à Star Wars. Vous savez qu'il y a des références à l'univers Star Wars, mais j'ai rigolé avec les références de l'univers Star Wars. Franchement, c'était bien aimé, c'était incroyable, c'était incroyable. Ce sont des répliques, des références qui m'ont fait plus rire, plus aimer le film. Ensuite, le film, au début, quand on regarde le film, c'est bien, on voit une petite course, une petite course classique, je ne vais pas vous dire où, dans quel lieu, juste vous savez qu'il y a une course au début du film. J'essaie d'éviter le maximum de spoils, mais c'est compliqué, parce que là, je donne mon avis à chaud, parce que j'ai vu le film ce matin, et je vous fais la vidéo le soir, et je vous donne la vidéo de la soirée. Bref, revenons au sujet. Alors, au début, il y a le film, et on voit que c'est écrit Toretto. On se dit, bon, après le passeur de 18, il s'est retiré, c'est certain, du coup, là, il fait des courses réglementées, etc. Sauf que non, en fait, dans le film, il y a des passages passés, présents, juste pour te raconter vite fait, essayer de comprendre la backstory de Jacob et de Dominique Toretto. Je ne vais pas vous dire pourquoi ils font ça, parce que c'est explicite visuellement dans le film, pourquoi ils font ça, mais je ne vais pas vous dire pour mettre un maximum de spoil, même si je vous ai spoilé quelques petits détails. Mais comme je l'ai dit précédemment, la majorité des belles choses, on les a vues dans les bandes d'annonce, dans plusieurs bandes d'annonce. Alors, on a vu le retour de certains castings, par exemple, certains personnages dans Fast and Furious Tokyo Drift, et en parlant de Fast and Furious Tokyo Drift, quand Anne est revenue, ce n'est pas une surprise, parce que dans les bandes d'annonce, on le montre, excusez-moi, Anne revient. Et j'attendais, comment ils allaient expliquer ça ? Facilité scénaristique. Il évoque vite fait Gisèle, incarné par Gal Gadot dans Fast and Furious 5, 6. Facilité scénaristique. Je ne vous dis pas comment ça se fait qu'il est encore en vie, je vous laisse la petite surprise, mais vous savez que c'est une facilité scénaristique, mais qui marche dans le sens où c'est Fast and Furious et les agents secrets sont forts dans tout. Donc, dans ce sens-là, ça marche. Mais comment il y a envie ? Je vous laisse voir ça dans le film. J'étais un peu déçu. Après, vu qu'on savait que Anne était de retour, avant de vous expliquer ce que je vais dire maintenant, il faut savoir que Fast and Furious va voyager dans les quatre coins du monde. Et on a des gros fiches, des gros titres pour nous annoncer dans quel lieu on se situe. Et bien, arrivé à Tokyo, une équipe qui est à Tokyo, ont trouvé l'endroit qu'ils cherchaient entre guillemets. Je ne vais pas vous dire qui et qu'est-ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé l'endroit et après, on a une silhouette qui les regardait de loin. On s'en doutait que c'était Anne. Franchement, moi, je me suis dit, c'est Anne, c'est sûr, parce qu'on a vu dans la bande annonce, il vit à Tokyo, etc. Et après, là, il y a une scène et on se dit, bon, c'était peut-être pas Anne, c'était cette personne. Et au final, oui, c'était bien Anne. Voilà. C'est dommage, le film aurait pu proposer des actions supplémentaires qu'on n'aurait pas vues dans les bandes annonces. Ou faire en sorte que les bandes annonces ne montrent pas tout. Parce que là, en regardant les scènes, on s'est juste dit, qu'est-ce qui va se passer après ça ? Est-ce qu'ils vont survivre ? Comment ils vont s'en sortir ? Voilà. C'était ma réaction à chaud au film que j'ai vu ce matin, qui est « Bastion de Ferros 9 », qui est, à mon sens, si on n'a pas beaucoup vu les trailers, les bandes d'annonces, restera un très bon film de divertissement, malgré ses défauts. Mais si on a vu beaucoup de trailers et beaucoup de bandes d'annonces, le film restera juste un bon film à mater notre pote. D'autant plus que j'étais accroché au film à 80%. Les 20 autres pourcents, c'était plus consacré à regarder des gens qui passaient devant l'écran, à regarder des gens qui allumaient avec leur smartphone dans l'âme torche pour pouvoir passer dans les sièges. Or que, what ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Il y a même des gens qui dansaient devant nous. C'était n'importe quoi. J'en pouvais plus. Des gens parlaient devant nous, ils rigolaient fort devant nous. J'étais en mode, je ne pouvais plus. Bon, je vous remercie d'avoir suivi mon avis dans cette rapide et courte vidéo. Si vous aussi, vous avez vu ce film ou si vous comptez le voir, n'hésitez pas à le me dire en commentaire. Et si vous avez vu le film, donnez-moi votre avis aussi. Je vais me faire un plaisir de vous lire. Salut à tous, c'était Gossel. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.